Salut les investisseurs aujourd'hui dans ma nouvelle vidéo je vais te parler de la blockchain chronos. Encore une fois je ne suis pas sponsorisé pour réaliser cette vidéo mais il me semblait important de te parler de cette blockchain qui à mon sens a un potentiel énorme. C'est un sujet assez technique d'autant plus que je ne suis pas spécialiste dans la matière mais je vais tenter de t'en parler le plus simplement possible. Je m'excuse par avance du nombre de fois où je vais prononcer le mot chronos dans cette vidéo, d'ailleurs essaye de compter et tu me le diras en commentaire. Petite intro avant de rentrer dans le vif du sujet. Chronos est la blockchain de Crypto.com, le géant du marketing crypto avec ses publicités de fous comme celle avec Matt Damon ou encore pendant le Super Bowl avec Lebron James. Cette blockchain a été mise en ligne en novembre 2021, on se souvient d'ailleurs de l'explosion du CRO à ce moment-là. A présent le CRO est devenu le chronos, d'ailleurs on en parlera plus tard dans cette vidéo. C'est le token natif de la plateforme Crypto.com ou plutôt devrais-je dire le coin puisque maintenant il repose sur sa propre blockchain. Crypto.com qui fête actuellement ses 6 ans d'existence avait déjà créé sa première blockchain Crypto.org. Pour te parler rapidement de Crypto.org, c'est la blockchain native de Crypto.com qui avait été lancée en mars 2021. C'est une chaîne publique, open source et sans permission. Dans ma précédente vidéo sur Gala Games, je t'avais parlé de la blockchain à permission qui permettait uniquement aux utilisateurs autorisés d'y accéder. D'ailleurs si tu n'as pas vu, je t'invite à aller voir le lien qui est juste ici. Dans ce cas-là, cette blockchain à permission est un projet open source et accueille des partenaires validateurs ou des développeurs. Ce qui veut dire que Crypto.org est un réseau entièrement décentralisé qui fonctionne rapidement et à la Kronos Chain qui est du coup une sidechain de Crypto.org a été déployée. Le but de Kronos est de permettre à portage des applications et des smart contracts de la blockchain Ethereum et des blockchains EVM compatibles. EVM pour Ethereum Virtual Machine. Kronos est le premier réseau de blockchain qui opère à la fois sur l'écosystème Cosmos et Ethereum. Ces derniers supportant notamment des protocoles de DeFi, d'NFT et le Metaverse. Son protocole Inter Blockchain Communication ou encore IBC permet l'interopérabilité entre la chaîne Crypto.org et les autres IBC Chains comme Cosmos Hub par exemple. Kronos se démarre dans son utilisation en reliant l'écosystème Cosmos et l'écosystème EVM. Ces connexions permettent de prendre en compte les applications décentralisées au sein de la blockchain. D'ailleurs si tu as suivi les actualités crypto, tu as dû entendre parler du changement du coin crypto.com en Kronos en février 2022. Tout ça afin de continuer dans la logique de décentralisation de l'écosystème de Kronos. Les frais de gaz sont donc en Kronos. La blockchain est par exemple compatible avec les wallets MetaMask et celui de l'application crypto.com. On a parlé plus tôt du bridge et c'est très important car c'est ce que tu dois utiliser si tu veux transférer tes actifs d'une blockchain à une autre. Comme ils ne sont pas sur le même réseau, si tu ne passes pas par un bridge, tu ne pourras pas les utiliser sur cet autre réseau. Pour l'instant on ne va pas se mentir, bridger ses Kronos vers une autre blockchain n'est pas un mécanisme des plus intuitifs. Et tu te demandes pourquoi cette blockchain a été mise en place alors qu'il y en existe déjà tellement ? Tout simplement pour contrer la congestion et les frais de gaz élevés du réseau Ethereum. Ensuite pour pouvoir développer ses propres applications décentralisées. Et enfin de gérer les smart contracts. Avec le lancement de la Kronos Chain, crypto.com cherche à s'implanter durablement dans l'univers crypto et plus précisément dans la DeFi. La blockchain Kronos fonctionne sur un mécanisme de consensus Proof of Authority contrairement au Proof of War qui fonctionne sur le minage. Le mécanisme Proof of Authority fonctionne lui sur la réputation de ses validateurs. C'est à dire qu'il met en valeur l'identité, ce qui signifie que les validateurs n'utilisent pas leurs propres tokens mais plutôt leur réputation au sein d'un réseau pour être sélectionnés. Les blockchains qui utilisent ce mécanisme de consensus sécurisent leur environnement par des notes de validateurs sélectionnées de façon arbitraire comme unité de confiance. La POA repose donc sur un nombre limité de validateurs qui permet la validation des transactions plus rapidement avec des gaspilles peu élevées. D'ailleurs c'est le mécanisme que Gavin Wood a utilisé en 2017 pour la blockchain Polkadot. Et si une vidéo sur Polkadot ça te tente, dis le moi en commentaire. Chronos utilise Cosmos SDK, le network de Cosmos qui permet de créer des blockchains et le consensus Tendermint. Tendermint est un logiciel qui permet de réaliser plus de transactions par minute que la plupart des blockchains publiques, ce qui les rend plus rapides, moins chères et plus respectueuse de l'environnement pour l'exécution de ces smart contracts. Généralement ce qui se passe lorsqu'on développe une blockchain, c'est que l'on développe uniquement un exchange. Dans le cas de la blockchain Chronos, il y avait déjà trois exchanges concurrents qui avaient été mis en place sur le réseau. Chronaswap, VVS Finance et Crodex. Sachant qu'en termes d'offres, c'est VVS Finance qui a reçu le plus de liquidités de la part de Crypto.com. C'est d'ailleurs VVS, le DEX le plus important sur Chronos avec dix fois plus de TVL que les autres. Cette plateforme a attiré énormément d'utilisateurs grâce à la possibilité de pouvoir bridger ses fonds d'autres blockchains, mais aussi la possibilité de pouvoir utiliser son wallet Metamask. Sur la blockchain Chronos, on retrouve aussi des NFT comme par exemple Croskull et le Chronos Chimp Club pour ne citer qu'eux. Il faut savoir aussi qu'il s'agit de collections NFT limitées. On peut aussi citer des projets comme Agora qui sont des plateformes et des marketplaces permettant d'échanger, d'acheter ou de vendre des NFT. Ce qu'on peut voir sur le fonctionnement de cette blockchain, c'est qu'il y a pas mal de projets en pour. Le 7 juin 2022, Chronos a déployé son Chronos Accélérateur Program grâce à sa startup Web3, Chronos Labs. C'est un appel à projets pour les développeurs d'applications qui, en échange de financement, développeraient leurs travaux sur la blockchain Chronos. Aussi sur leur compte Twitter, Chronos a annoncé le 28 juin 2022 le lancement du Chronos Bridge Testnet Pioneer 11 qui permettra d'améliorer l'interopérabilité de Chronos et d'Ethereum. Chronos Gravity Bridge vise à connecter Chronos au réseau Ethereum en acheminant des liquidités supplémentaires dans le réseau Chronos. Ces Ethereum sont bloqués sous la forme de RC20 dans des smart contracts sur la blockchain Ethereum et en parallèle, il va y avoir des CRC20 qui vont être mintés sur la blockchain Chronos. Dans le cas contraire, de Chronos vers Ethereum, le Chronos est burned sur Chronos et l'Ethereum est libéré sur la blockchain Ethereum. Chronos Gravity Bridge est sur le point de se positionner comme LE bridge décentralisé entre le réseau principal Ethereum et le réseau Chronos. Dans le dernier AMA, la team Chronos a partagé les informations sur le futur de sa blockchain. Tout d'abord, il prévoit la présentation de la roadmap qui intègre l'interopérabilité multichaine. Il prévoit aussi l'extension du bridge IBC à d'autres chaînes de Cosmos et la prise en charge d'un plus grand nombre d'actifs basés sur Cosmos. Ensuite, ils ont leur but d'attirer des nouveaux utilisateurs de la blockchain, surtout ceux qui ne sont pas familiarisés avec le Web 3.0 et la DeFi. Et finalement, ils veulent accélérer l'adoption des crypto-monnaies et le développement d'applications de finances décentralisées, mais aussi de jeux et d'autres projets dans le métaverse. Pour conclure, la blockchain Chronos apporte de la flexibilité à son écosystème tout entier grâce à sa compatibilité avec l'EVM et à ses nombreux bridges qui permettent aux utilisateurs et aux développeurs d'utiliser son écosystème. Grâce à son consensus POA, elle détermine ses validateurs et assure la sécurité de son écosystème. L'utilisation des outils de la blockchain Cosmos permet de réaliser des transactions de manière rapide et avec des frais de gaz réduits. La croissance de l'écosystème Chronos va donner encore plus d'utilité à son token grâce à l'utilisation sur la crypto.org Chain et sur crypto.com. Et avec tout le marketing réalisé autour du CRO, notamment avec le sponsoring de la F1, de l'UFC, du PSG ou encore du Mondial 2022, je pense que cette crypto-monnaie va exploser dans les années à venir. Voilà, c'était Audrey. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne et à activer les notifications. Je te mets en description mes liens pour me suivre sur les autres réseaux sociaux et tu trouveras aussi un avantage pour avoir 25$ sur crypto.com. Allez, je te dis à bientôt !